Voici l'énoncé d'un problème. Le couple moins 1, 7 est-il solution du système d'équation suivant ? Et il nous donne un système d'équation. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela mathématiquement ? Il nous demande, le couple x-y, donc lorsque x est égal à moins 1 et y égale 7, est-ce que ce couple de x-y spécifique est solution de ce système d'équation ? Donc, est-ce que lorsqu'on injecte moins 1 et 7 à la place de x et y, est-ce que ces équations sont vraies ? Voilà ce qu'on nous demande. Donc vérifions cela. Commençons par la première équation. Est-ce que moins 1 plus 2 fois 7 est égal à 13 ? Est-ce que cette équation est vraie ? Moins 1 plus 2 fois 7 égale moins 1 plus 14, ce qui est égal à 13. Donc oui, c'est bon. Le couple moins 1, 7 vérifie bien, et bien solution de la première équation. Mais bien sûr, pour qu'il soit solution du système en entier, il faut qu'il soit solution des deux équations. Donc il faut qu'on fasse la vérification pour la deuxième équation également. Allons-y, 3 fois moins 1, 3 fois moins 1, moins 7. Est-ce que c'est égal à moins 11 ? Vérifions cela. 3 fois moins 1, moins 3, moins 7, qui font moins 10. Non, 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 moins 10 n'est pas égal à moins 11. Donc cette équation n'est pas vraie lorsque x égale moins 1 et y égale 7. Donc la réponse à ce problème est non. Le couple moins 1, 7 n'est pas solution du système d'équation, car elle ne vérifie qu'une seule des deux équations. S'il fallait que moins 1, 7 soit solution de l'équation, il fallait qu'elle vérifie les deux équations. S'il fallait qu'elle vérifie les deux équations.